Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma et surtout de ceux qui font le cinéma. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler de plein d'artistes qui sont maladroits ou ne savent pas forcément comment emmener correctement un film dans la meilleure direction. Que ce soit parce qu'ils font des choix un peu étranges, que ce soit parce que ce sont des metteurs en scène qui sont dirigés uniquement par une mécanique de studio, ou que ce soit des acteurs qui parfois ne sont pas très bons, mais heureusement trouvent des petites portes de sortie pour essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est toujours en tête Adam Sandler qu'on considère comme étant un mauvais acteur, alors qu'entre de bonnes mains, il peut être excellent. Ici, on va parler d'un scénariste qui, selon moi, lorsqu'il est tout seul aux commandes d'un projet, n'est pas bon. Et c'est un euphémisme. Il s'agit de John Spates. Alors, je pense que ce nom, comme ça, il ne doit pas vous dire grand-chose. Mais, sachez que John Spates est notamment connu pour avoir écrit le scénario du film catastrophe qui se passe en russe, The Darkest Hour. Et également en solo, il a écrit Passengers. Voilà, voilà, voilà. Et si vous voulez rajouter un cran au CV de John Spates, il a aidé à l'écriture de Prométhéus. Oui, oui. On est sur ce genre de scénariste. Avantage, lorsqu'il est entouré avec de bonnes mains, il aide à l'écriture des deux volets de Dune. Comme quoi, si on est bien dirigé, même un mauvais scénariste peut devenir quelqu'un d'intéressant. Alors, John Spates, c'est un jeune scénariste, mine de rien, parce qu'il est né dans les années 70, il va sur ses 55 ans bientôt. Mais, il n'a rien fait de fou, en fait, dans sa carrière. C'est assez terrifiant, mais la plupart de ses scénarios sont heureusement parfois sauvés par des mains qui lui permettent d'aller un petit peu plus loin, comme sur Dune. Mais la plupart du temps, lorsqu'il est seul, John Spates, il écrit des scénarios qui sont soit incohérents, soit assez réducteurs, voire même débiles. Je vous invite réellement à découvrir The Darkest Hour, parce que... Lorsque je l'ai vu, j'ai été sidéré par l'abyssal nullité, en fait, du scénario, qui ne cherche même pas à être un minimum cohérent. Honnêtement, c'est un film asylum pété de thunes. Et encore, péter de thunes, c'est une demi-mesure, parce que c'est quand même un peu lait. Mais, c'est une production asylum avec de la thune. C'est littéralement ça. En termes d'écriture, c'est une production asylum. Les personnages sont caricaturaux, l'action est débile, et les extraterrestres qui sont au centre du récit, n'en parlons pas. Vous avez Passengers. Alors, Passengers, le concept peut être un petit peu cool. Un mec se réveille, il est le seul dans un navire qui est supposé arriver dans je ne sais combien d'années à son point d'arrivée. Et, je vous invite à découvrir si jamais vous avez envie de vous taper une barre, parce qu'honnêtement, la bande-annonce, elle a tendance à édulcorer le propos de base. Mais alors, réellement, le scénario de Passengers, je pense que John Spade n'a pas pris conscience, en fait, de ce qu'il structurait, avec l'avancée, notamment du personnage de Chris Pratt, qui pour moi est l'un des personnages les plus horribles que le cinéma ait jamais vu. Mais réellement, rien que pour une action, c'est un des personnages les plus détestables que j'ai vu sur une toile de cinéma. Il n'a aucune cohérence, et en plus de ça, c'est un anti-héros. Alors qu'en plus, ça voudrait se vanter d'être un super-héros, genre trop fort, etc. C'est un anti-héros, et c'est une énorme baltringue. Voilà, je place ça comme ça, vous vous débrouillez avec ces propos. Et heureusement, John Spade, lorsqu'il est entouré de bonnes personnes, comme par exemple Eric Roth et Denis Villeneuve, il livre une adaptation, donc, de Dune, en deux parties, en sachant que la deuxième partie, il ne l'a écrite qu'avec Denis Villeneuve. Visiblement, il y a Craig Mazin qui aurait filé un petit coup de main à l'écriture, mais il n'est même plus cité. En tout cas, voilà. L'idée est de montrer ici, en fait, qu'un scénariste, parfois, peut être très mauvais lorsqu'il est seul, mais bien entouré, et avec les bons acolytes, il peut livrer des scripts qui tiennent tout de même la route. Et John Spade, c'est un de ses massifiques exemples. Parce que, réellement, je pense profondément que si demain, je revois le nom de John Spade seul à l'écriture d'un film, je vais m'arracher les cheveux et je vais me dire pourquoi ? Tout simplement, pourquoi ? J'espère que ça n'arrivera pas. Alors, je ne vous invite pas forcément, du coup, celui-là, à aller découvrir son oeuvre, parce que, pour le coup, à parler d'une, vous allez plus vous taper des barres. Mais, pour le côté éducatif, regardez The Darkest Hour. Pas Passengers, parce que je pense que la majorité d'entre vous l'ont vu et qu'on a besoin de le voir qu'une seule fois pour se rendre compte que c'est quand même vraiment pas fou comme film, voire même très mauvais. Mais The Darkest Hour, regardez-le, parce que ce n'est pas très long et il y a de quoi bien rigoler en plus, demain. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste, mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada